Maintenant, je vous propose une vidéo de Nina. Il y a un mec dans le chat, il a écrit Les modos, je suis plus faible que vous ! Je suis mort ! Je suis mort ! Je suis mort ! Que des gars dans le chat ! On a vraiment le truc de fou avec Aurélie ! Ah non ! Donc Nina, si cet équipage apparaît dans le futur de One Piece, il va retourner le monde. Review, mi-review, mi-théorie sur la Croce Guild. J'ai plus une théorie de ce qu'on m'a dit. Théorie sur la Croce Guild avec Mioque, le niveau Yonko de Mioque et tout et tout et tout. Let's go ! A tous et bienvenue pour la suite de l'analyse du chapitre 1058. Après une première vidéo sur les primes des Mungiwara que vous pourrez retrouver en cliquant en haut à droite de l'écran ou en barre d'infos, on revient enfin au centre du chapitre pour retrouver l'alliance la plus folle de l'histoire. L'alliance la plus folle de l'histoire, je suis totalement d'accord. Une alliance de Tare, Mioque, le mec il est à 1 cm d'avoir le niveau de Shanks. Il a 2 cm d'être plus puissant que Shanks. 2 cm, c'est rien du tout. Crocodile, à quelques millions près, il est supérieur à Barbe Noryonko. Euh, Baggy, incroyable. Singerie. Crocodile, Mioque et Baggy. Ces ex-Shishibukai ont décidé de mener front face à la marine et de fonder leur propre organisation, la Cross Guild. Une alliance qui pourrait bouleverser le monde et créer le plus puissant équipage que les maires éconnus. Car si ce trio venait à rassembler dans leur confrérie tous les ex-Shishibukai, alors le jeu serait renversé et les cartes complètement redistribuées. C'est donc aujourd'hui que je vais vous présenter cette théorie... Attends, c'est une bonne question. Si la Cross Guild recrute tous les autres Shishibukai, est-ce que ça fait de l'équipage le plus puissant ? Bonne question. Qui pourrait voir naître... Spoiler... On dit quoi ? Spoiler alert ? Spoiler alert, c'est faux. L'équipage le plus fou des maires. Après les rocks de l'ère de Goldie Roger, voici la guilde des grands corsaires. Donc comme toujours, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à liker cette vidéo et à la partager si... Rien que Doflamingo, on voulait envoyer Cracker, il va... Il va paniquer. Je suis mort. Il y a des gens qui croient sur la Cross Guild avec les Shishis, un truc de fou et tout. On voit Cracker. Il va faire deux soldats ? Il va paniquer Doflamingo ? Il va dire oh putain, mais qu'est-ce que je fais ? C'est gratuit. Et parce qu'il manque moins de 2000 Nakamas pour former la grande cote des 90 000 Muginina. Ouais, j'ai inventé ce mot sur le tas. Bref, je vous remercie infiniment pour tout votre soutien. Et partons en quête des mystères de chapitre. Nous voici plongés au cœur de... Oh, incroyable ! Doflamingo, tu l'envoies à Cracker, il va crier Cracker ! Je suis plus faible que toi ! Allez, on arrête, on arrête. ... sur l'obscur confrérie que le gouvernement était bien loin d'imaginer. La vérité éclate au sujet de l'origine de Cross Guild. Le clown n'était pas l'investigateur de cette confrérie, mais bien Crocodile et Miwok. S'il a été désigné comme tel, c'est uniquement à cause d'un malentendu provoqué par son équipage qui a publié des flyers le mettant en avant, laissant croire à la marine qu'il en était la tête pensante. Toute cette confusion dans le reste... Ce qui me termine, c'est que tu vois à quel point Miwok, c'est que du flex ? Parce qu'il a dit, oui, c'est humiliant, les gens croient que je suis ton second et tout, enfin, plutôt ton commandant, c'est humiliant, il faut que je te tue et tout. Vous vous rendez compte à quel point ce mec, c'est que du flex ? À quel point l'image, c'est important pour lui ? Il fait genre, oui, je m'en fous. Arrête tes conneries Miwok, t'es un flexman. Il m'a amené à croire que Baggy... ... flexman. ... était le cerveau derrière l'évasion massive Timple Town, qu'il avait un lien fraternel avec l'empereur Shanks, tous deux ex-membres de l'équipage du roi des pirates. Et désormais, que grâce au charisme de ce clown, Crocodile est venu l'aider, et l'a mis Louis et Miwok sous son autorité. Baggy est donc considéré comme extrêmement dangereux, et est tenu comme chef du mouvement de la chasse aux marines. La réalité est bien évidente. Incroyable, deux patrons. ... d'avant tout autre. Baggy est au bas du... Oh, j'aime trop, regardez, regardez le flot du Miwok. Regardez la petite barbe et tout, bien... Regardez, j'ai dit oui, à quel point le flot c'est important, mais regardez à quel point la barbe est taillée au millimètre près. Évidemment que le mec, pour lui l'image c'est important, regardez. Au millimètre près c'est taillé, c'est épilé. Non, c'est trop... C'est deux ex-chichis boucailles, et il y a une immense dette envers Crocodile qui lui a... Non, vous voyez, Vista, Vista, il a le torse velu et tout. Miwok, c'est sûr, il s'épile le torse. Il a le torse doux, c'est sûr et certain. Surge, mais ma main a coupé, il s'épile le torse. Pleurez si vous voulez, c'est sûr et certain. Somme d'argent pour construire Baggy Deliveries. Ainsi, son titre d'empereur n'est qu'une usurpation. Sommes-nous réellement surpris, je crois... Doux et soyeux, c'est sûr et certain. Bien que non. Genre, quand Vista lui dirait, pourquoi tu t'es piloteur sur... L'excuse, c'est quoi, c'est... Oui, mais je fais de la natation pour que ça glisse mieux. Oui, oui, arrête. Tu aimes que ce soit doux et soyeux, Miwok. Ça se voit, dis-le. Mais il faut bien admettre que Baggy est sincèrement le plus grand mastermind de ce jeu et qu'il dépasse de très loin Usopp. Cette partie du chapitre m'a donc fait beaucoup rire et je n'en attendais pas moins de notre clown aux mille pièces. Mais même si tout ceci est très drôle, il n'en reste pas moins que cette alliance est terriblement badass et pourrait avoir un grand rôle pour la suite des événements. Car les prix m'ont été donnés et ce trio pèse désormais 8 milliards... Ouah, 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 8 milliards, 700 millions, fou ! 744 millions de berries, soit précisément à peine 72 millions et 1000 berries de moins que Nobugiwara. Ces trois mecs pèsent donc autant que 11 membres de l'équipage au chapeau de paille. La cross... Oui, mais regardez. ...guide et surréaliste... Franchement, pour la marine, pour Brand New, la crossguilde, c'est ça. Regardez. Pour Brand New, genre Baggy, il est trop loin. Chapeau de paille. Big pas douce. Pour le prime, 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 prime. La crossguilde est surréaliste, c'est un truc de malade. Baggy a aujourd'hui dépassé, grâce à un immense troll, la prime de Luffy, puisqu'il a obtenu la modique somme de 3 milliards 189 millions de berries. Les deux derniers chiffres de sa prime, 8 et 9, sont d'ailleurs encore au Hawazé la traduction de son nom, Baggy. Ici, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que plus on avance, plus je me dis que le titre de Roi des Pirates de Luffy pourrait tout à fait lui revenir sans qu'il le veut. Oh là là, t'imagines Baggy, Roi des Pirates, non, je pète un câble. Oh là là, franchement, Roi des Pirates, pour moi, c'est le truc, faut pas y toucher. C'était le truc de Roger, à la fin, c'est pour Luffy. Franchement, si tu me dis que c'est Baggy, non, je peux pas... La sou... Après, si ça arrive, à tous les coups, ce sera tellement bien fait, bien amené, que je dirais... Oui, mais je souffle, je souffle. Comprime qu'on va étudier celle de Crocodile, car elle est tout bonnement monstrueuse. 1,965,000,000 de berries qui symbolisent un Koro Hawazé, son épithète Croco. Concernant son montant, il a tout simplement explosé mon petit Zoro, avec tout ce qu'il a fait sur Wano, c'est juste... Zoro, il a récupéré l'épée d'Enma. Enma ! Ah oui, l'épée d'Enma, pfff, je suis fatigué. Il a récupéré l'épée d'Oden. Enma, il a touché Kaido, il a fait des trucs de fous, il a combattu King, il a battu King, il a fumé le dernier des Lunariens. Prime, deux fois inférieur à Crocodile. Katakuri, 40,000 ans dans la piraterie, Prime, un milliard. King, le second de l'équipage... Marco, c'est le second de parpeu blanche ! L'homme qui avait la plus grosse prix... Et Brogniou, il lui dit que oui, parce qu'il est un loggia et parce qu'il est intelligent. Même Luffy, en ayant défié le territoire de la Yonko Big Mom, et en ayant vaincu Katakuri, n'avait même pas... Leadership, oui, car il a du leadership ! Je suis mort ! C'est un fou, Brogniou. Brogniou, on lui a dit oui, Crocodile, il a du leadership. Il a dit hop, leadership, deux milliards. C'est en mode, c'est lui qui signe l'échec. En mode, l'argent, c'est à lui. Les berries de la marine du GM, de ce que tu veux, c'est à lui. Marie-Joy, c'est à lui. C'est lui qui paye, il signe l'échec. Il a dit oui, il a perdu contre Luffy sur la basse-top. Pas de souci, il condamne deux milliards à un mec qui l'arrête. Mais pourquoi pas ? Mais c'est mon argent ! Brogniou, tu lui dis, attends, mais t'es sûr ? Deux milliards ? Oui, bien sûr, c'est mon argent. Non, j'ai une théorie sur Brogniou, il est devenu fou. Aïe. L'ascension de Crocodile est tout bonnement incroyable, j'ai juste pas les mots, et je sais même pas si je vais réussir à parvenir à vous l'expliquer. Car il faut réaliser une chose, c'est que Crocodile a été le tout premier véritable adversaire de Luffy sur Grand Line, et pourtant a été vaincu sans acquis, et sans même un gear. Je pense donc que ça a été une vraie erreur d'Oda de l'avoir introduit si tôt, au vu de son charisme, et surtout de son fruit du démon ultra-puissant, et a donc subi la loi du shonen. Il n'empêche qu'Oda l'a décidé ainsi, et qu'il faut à présent y prendre en compte. Le voir avec une prime aussi grosse est donc difficile à expliquer. Cependant, on peut tout de même trouver quelques indices... Ah ouais, difficile ! Alors qu'on a les... ...qui justifieraient une partie de cette tasse fulgurante. La première, c'est que le gouvernement mondial ignorait que Crocodile était le chef du Baroque Wars. Dès lors, sa prime aurait dû d'ores et déjà doublé à l'époque, et s'élever à 162 millions de berries. Ah là, il n'y aura que des mathématiques. Là, à mon avis, vu comment elle a démarré, il n'y aura que des mathématiques. Il n'y aura que ça. La seconde est qu'il s'est échappé tout comme Dimbe, Dimpledown. Cette prison, ton seul Shiki et Morlai, avaient réussi l'exploit de s'évader. Il a mené cette guerre au sommet contre la... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mathématiques. Attention, certains vont faire des attaques. Comme Barbe Blanche à Marine Ford. Sauf que pas besoin de ce quardeau. Alors qu'il était censé être l'un des sept Shichibukai. Dès lors, après ces événements, il y a eu l'ellipse des deux ans et nous ignorons toutes les actions du camp. Des gens, ils vont péter un câble. Si ce n'est que trois semaines après la Grande Guerre, il était décidé à partir dans le Nouveau Monde pour mettre la main sur le One Piece. Peut-être alors aurait-il une carte secrète à nous révéler. Réussir déjà à convainc... Papa, 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 regardez-le ! Il est là ! En fait, ce qui me termine vraiment à fond, c'est que, genre, il a un peu l'image du oui, solitaire, il ne s'associe avec personne, il ne s'allie avec personne. Crocodile, il est arrivé, il lui a dit deux mots. Il lui a dit quoi ? T'es un mec comme moi ? On s'allie. Il a dit oui. Il a dit oui. Il a dit oui. Oui, genre, mieux que c'est le mec... Personne, genre, le mec... Et tout ceci en lui disant uniquement qu'ils ont un point commun. Ah, ben voilà, ben le dis, voilà. Mais, t'es comme moi. Il a dit, ok, ben, je viens. Confiance a d'ailleurs toujours été obsessionnel chez Crocodile. À Alabasta, il disait à Nico Robin qu'il n'avait jamais eu confiance en personne ou encore à Luffy, à qui il expliquait que la confiance, était la chose la plus inutile du monde. Ce sujet pourrait donc être la clé... Non, mais en vrai de vrai, en vrai de vrai, je viens d'y penser, mais... La Cross Guild, c'est un bordel, comme les Shishibukai étaient un bordel, en fait. Shishibukai, c'était un bordel de base parce que t'avais des pirates qui travaillaient avec la marine. De base, le truc de base, c'est de la merde. Mais pas dans le sens où c'est mauvais, c'est de la merde dans le sens où ça peut pas bien finir. Ben là, pareil, t'as deux mecs qui font soi-disant confiance à personne. Mais même confiance à personne, mais pourquoi tu mens, Crocodile ? Tu fais confiance à Dasbounes ? Pourquoi tu mens ? C'est que des menteurs ! Ouais, je fais confiance à personne. Et Miyok, t'as pas fait confiance à Zoro quand tu l'as entraîné. Et tu fais pas confiance à Pirouna, tu laisses dormir dans ton château, mais... C'est que des menteurs, en fait. Oui, on travaille avec personne, et pourquoi tu mens avec une organisation et tout, toi ? C'est n'importe quoi ! C'est que des menteurs, en fait ! Ouais, il a du leadership, il a pas du leadership, c'est juste un mytho ! Ce secret que semble d'ailleurs connaître Ivankov, et qui pourrait également expliquer les raisons qui poussaient Crocodile à vouloir la tête de barbe blanche. C'est pourquoi cette alliance pourrait permettre d'en savoir plus sur le passé de notre ancien corsaire. Ce qui nous amène au plus charismatique membre de Crossville, Draclum Yoke. A contrario de son disciple Rorono Azoro, qui était chasseur de primes, lui il faut surnommer le chasseur de marine. Un surnom très intéressant... Tu te rends compte, chasseur de marine. Tu te rends compte ? C'est une dinguerie. Tout ce qu'il pourrait nous... Chasseur de marine, ils n'ont pas envoyé d'amiral pour l'arrêter. Le chasseur de marine. Genre le mec, on le surnomme le chasseur de marine. Genre, de base, tu sais, il y a des chasseurs, ils chassent du gibier et tout. Lui, il chasse des marines. On lui a pas envoyé d'amiral, on lui a envoyé Momonga. Ou Dion ou Tokikaki, je comprends pas. Je comprends pas la façon de penser d'Akainu. Je comprends pas. Akainu est finito.